... Favoriser l'éco-pilotage des navires de commerce à l'approche et dans les bassins du port de Marseille-Fosse, c'est le défi qui a été lancé par la DREAL Atmosud et la station de pilotage. Et c'est le cabinet M-Plex qui l'a relevé en réalisant la solution baptisée Friendship. Friendship, c'est toute une histoire, toute une équipe. Pour nous présenter ce défi, Florent Moretti de la DREAL, Dominique Robin d'Atmosud, Pascal Luigi qui est représenté par Jean-François Suas pour le service du pilotage et la start-up M-Plex avec son dirigeant Guy Narboni. Je vous laisse la parole à tous les quatre pour nous présenter votre solution et votre co-démarche. Merci, merci, bonjour. Alors l'ADREAL, c'est le service de l'Etat qui coordonne les politiques de transition écologique à l'échelle de la région sous l'autorité du préfet. Et à l'ADREAL, nous menons une action forte pour l'amélioration de la qualité de l'air, notamment sur le secteur maritime qui représente environ 10% de la pollution atmosphérique sur le territoire de la métropole. Alors les pouvoirs publics et les acteurs de la place maritime sont bien conscients de cet enjeu et un certain nombre d'actions existent déjà. Ça va de la réglementation internationale sur la teneur en soufre des carburants qui se durcit progressivement, aux réglementations plus locales en cas d'épisode de pollution. Et puis, il y a aussi tous les projets du territoire, les projets des acteurs, l'électrification des quais menées par le Grand Port de Marseille, l'avitaillement au gaz naturel des navires ou encore la charte bleue signée par plusieurs grands acteurs du transport maritime. Ce qui nous a plu dans l'initiative du syndicat des pilotes et la raison pour laquelle on a décidé de soutenir ce challenge, c'est que cette action complète bien ce qui existe déjà, puisque l'action cible la phase de pilotage pour les entrées et les sorties dans le port, les manœuvres. Et cette phase est encore assez peu étudiée. L'enjeu du défi, c'est d'affiner la connaissance que l'on a de l'impact de cette phase de pilotage en termes d'émissions de polluants pour ensuite définir les manœuvres les plus économes et identifier les marges de progression pour les mettre en œuvre. Ça nous intéresse particulièrement comme service de l'État parce que ça va nous permettre d'affiner les mesures que le préfet peut prescrire dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère ou dans le cadre des plans d'urgence transport en cas d'épisode de pollution. Voilà, je passe maintenant la parole à Dominique Robin, le directeur d'Atmosud. Merci. Donc, Atmosud, c'est l'observatoire régional de surveillance de la qualité de l'air. Donc, nous sommes agréés par l'État pour cette action et nous avons la caractéristique d'être partenariales puisque à l'intérieur de notre organisme, on retrouve l'État, les associations, mais également les acteurs économiques et les collectivités. Nos missions sont finalement assez simples. Observatoire, ça veut dire surveiller, informer. Mais de plus en plus, nous accompagnons finalement l'action. Alors aujourd'hui, les ports, bien sûr, avec les pilotes, mais c'est vrai pour l'ensemble des acteurs. Et donc, l'objectif pour Atmosud, c'est vraiment de favoriser cet engagement qui aujourd'hui se manifeste partout, à la fois pour améliorer la qualité de l'air, mieux maîtriser évidemment les gaz à effet de serre pour protéger le climat. Avec une idée très simple, l'air, c'est près de 50 000 décès prématurés en France, avec des émissions évidemment qui sont multiples, à la fois les transports pluriels, bien entendu, ici, l'ensemble des activités humaines au fond, mais également avancer avec l'ensemble des acteurs sur cette idée que l'air doit être mieux préservé, les 15 000 litres d'air que nous respirons en permanence. Et donc, Atmosud est aux côtés finalement des acteurs, Implex, le syndicat des ports et l'État dans cette affaire. Alors justement, le syndicat des ports ? Alors c'est le syndicat des pilotes du port. Alors moi, je voulais juste préciser que Pascal a été retenu au dernier moment parce que les bateaux continuent à rentrer et à sortir, et donc dans le cadre de sa fonction secrétaire générale du syndicat, malheureusement, au tout dernier moment, il m'a transmis ces fiches que je découvre et que je vais donc essayer de vous décrypter parce qu'évidemment, je fais partie de ce syndicat et je suis moi-même pilote du port. Donc voilà, je suis très heureux évidemment de pouvoir le représenter aujourd'hui. Donc si on a le premier slide qui commence par quelques mots sur le service du pilotage. Donc le pilotage maritime, c'est un service portuaire dont la mission première est de conduire en toute sécurité les navires de commerce qui rentrent et qui sortent des ports. Dans les bassins du GPMM, ce sont bien des dizaines de navires qui sont pilotés chaque jour, de tout type et de toute taille. On part de 50 mètres jusqu'à 400 mètres. Donc vous voyez, les plus grands navires fréquentent nos eaux. Donc cette activité qui est essentielle pour l'économie locale et nationale a bien évidemment un impact sur l'environnement et c'est pour cette raison que nous avons souhaité participer au projet SmartPort. En fait, l'intuition qu'a eue le syndicat, c'est qu'en intégrant le critère environnemental dans nos pratiques, nous pouvions diminuer sensiblement la consommation de carburant pour une manœuvre donnée et donc évidemment réduire l'impact environnemental en termes de pollution atmosphérique. Nous l'avons baptisé, ce que nous appelons l'éco-pilotage. Pour cela, nous avons décidé de nous appuyer sur notre simulateur de manœuvre, véritable pierre angulaire de la solution Free & Chip, car c'est à partir des données extraites de celui-ci qu'est construite la solution développée par Amplex. Et enfin, les enjeux de... Alors vous voyez, ça c'est toutes les consommations estimées. Donc je vais vous expliquer à peu près en quelques mots ce dont il s'agit en termes de consommation. Donc en 2019, le service du pilotage a réalisé plus de 18 000 manœuvres dans les bassins du JPMM. Les deux photographiques présentées montrent les consommations de combustible. Pour l'ensemble de ces opérations, vous voyez, c'est très important. C'est 30 000 tonnes au total, donc 6 000 pour les bassins Est. On voit la différence d'activité entre les deux bassins et 24 000 pour les bassins Ouest. Donc ces chiffres, ils sont tout simples à analyser. Ils démontrent qu'en réduisant la consommation de quelques pourcents lors de chaque manœuvre, ce sont des centaines de tonnes qui pourraient être économisées. Évidemment, ce n'est pas négligeable sur le plan financier, mais notre sujet du jour, c'est une diminution significative, évidemment, de la pollution atmosphérique. Donc c'est ce qu'on a baptisé la solution Free & Chip, qui va nous permettre de mesurer et de réaliser cette, peut-être pas prouesse, mais au moins ce premier pas vers une diminution. Donc voilà, c'est une transition, nous ce qu'on veut, c'est s'améliorer en permanence, y compris dans la partie environnementale de notre métier. Voilà, donc on va laisser la parole maintenant à Implex. Avec Guy Narboni qui a conçu cette solution. Merci. Implex est un bureau d'études et de conseils techniques en informatique qui réalise bien sûr des travaux de programmation, mais dont la valeur ajoutée réside pour l'essentiel dans le travail en profondeur, effectué en amont de la programmation. Personnellement, j'ai été aiguillonné par la motivation réelle et sincère des porteurs de ce défi, ici présents, Magali comprise, qui nous ont offert ce beau sujet d'études. Avec eux, en partant d'une feuille blanche, nous avons construit ensemble la solution Free & Chip. Chacun d'eux a apporté son capital de connaissance métier. Implex y a joint son bagage scientifique et méthodologique. Lorsqu'un problème le nécessite, le cabinet n'hésite pas à aller chercher, à aller solliciter des compétences complémentaires aux siennes. C'est ce qui s'est passé ici, où en dépit du nombre de partenaires réunis autour de l'éco-pilotage, il nous manque encore des expertises. Nous les avons trouvées dans la richesse de l'écosystème du Smartport. Avant de parler solution, reparlons du besoin. On voit sur la photo un pilote aux manettes du simulateur de la station pilotage. Il actionne les commandes du navire pour influer sur son comportement dynamique, ce que reproduit la maquette numérique qui calcule en temps réel sa trajectoire. Comme dans un jeu vidéo, mais un jeu sérieux, le pilote s'entraîne à réussir une manœuvre. Au cours de l'exercice, le simulateur calcule une foultitude de quantités physiques. Alors, comment t-il pour se former aux éco-manœuvres ? Tout simplement une donnée cruciale vis-à-vis des préoccupations environnementales, les consommations de combustibles. L'objectif du défi était de combler ce manque et d'apporter un retour d'informations à l'écran. Autrement dit, d'ajouter au tableau de bord des instruments pour éco-piloter. Le schéma de principe, à gauche, montre l'enchaînement des étapes. On se branche sur les sorties du simulateur, on estime à partir de là les consommations, on en tire des enseignements sur les niveaux de pollution, et plus précisément à droite, des séries temporelles tirées de simulations, retracent la chronologie des ordres donnés par le pilote, les puissances développées à chaque instant par les moteurs principaux, et Babor et Tribor dans ce cas, puis les enrichissements que nous apportons à ces données. Avant d'entrer dans le vif de la modélisation, précisons ce que l'on entend par éco-piloter. On en parle depuis quelques minutes, je vous livre ma définition. Je dirais qu'éco-piloter, c'est parvenir à abaisser par ses actions de conduite sa propre consommation de carburant, et par là même ses émissions de polluants de l'air et de gaz à effet de serre. On comprend dès lors qu'un calcul fondé sur une moyenne globale, comme celui retenu au niveau national pour l'élaboration des inventaires des émissions atmosphériques, ne permet pas de faire apparaître le bénéfice de l'éco-pilotage. D'autant plus que la manœuvre portuaire est à la croisière ce que la conduite en ville est à la conduite sur autoroute. Chacun sait qu'il faut se méfier des chiffres de consommation moyenne. Il faut donc être plus fin dans la modélisation et l'examen des données produites par le simulateur de la station de pilotage, dont nous venons de voir quelques tracés, nous permet de nous focaliser sur les consommations instantanées qui résultent des actions des pilotes et dont l'accumulation donne la consommation totale. Pour estimer maintenant ces quantités, il faut revenir aux fondamentaux. Avec l'aide de la société Inuit, nous avons fait appel aux connaissances empiriques des motoristes qui cartographient les performances énergétiques de leurs moteurs. Ils produisent des courbes de consommation spécifiques qui servent à les comparer. Que nous apprennent ces abacs ? Qu'à un régime donné, on va se poser constant pour simplifier, le rendement varie en fonction de la charge du moteur. Ces courbes ont une forme en U, qui fait apparaître à droite un minimum dans la plage des fortes charges, la zone verte, car les moteurs marins sont naturellement optimisés pour les pleines puissances. Si l'on s'écarte de cet optimum, en allant à gauche vers les plus faibles puissances, des surconsommations apparaissent, on vire au rouge, et pour une même demande d'énergie mécanique, ces surcoûts peuvent s'élever à près de 20%. Rapidement. Nous avons donc intégré ces phénomènes dans notre modèle de calcul avec d'autres connaissances de base sur l'architecture de distribution de la puissance motrice. Et voici, en avant-première, les résultats. Les pilotes, si vous voulez lancer l'animation, peuvent désormais rejouer leur manœuvre et obtenir des estimations chiffrées. Là, on a une animation accélérée et on visualise l'entrée par le chenal sud d'un ferry de 200 mètres dont le poste taquet se situe dans le bassin de la Joliette au niveau des terrasses du port. On a vu le navire réduire sa vitesse. Là, il est en train de faire son demi-tour. Puis, une marche arrière pour accoster du bon côté. On va suivre successivement deux manœuvres. Voilà une deuxième variante. Vous voyez que, tout au long, on peut suivre les niveaux d'émissions, les niveaux de consommation instantanés et cumulés, les niveaux d'émissions normalisées qui font appel pour leur calcul à la base au référentiel hominéa. En conclusion, les pilotes peuvent maintenant comparer deux manœuvres à l'aune de leur consommation et de leurs émissions. Donc, ça donnait à des éco-compétitions. Là, on donne un tableau. Quelle est la manœuvre la plus vertueuse ? Ici, c'est la manœuvre numéro 3. C'était la seconde dans le film qu'on vient de passer qui monte sur le podium. On voit sur cet exemple que la différence peut être sensible avec un gain de plus de 10 % à la clé. Pour un ferry de ce type, je ferai une dernière remarque. La charge de chacun de ces quatre moteurs en manœuvre n'est que de 25 %. On peut donc tirer parti de la redondance et l'utiliser quand la sécurité ne permet qu'un moteur sur deux. Par ce moyen, on remonte la charge à 50 % et ça laisse entrevoir un double bénéfice, à la fois économique, moins de dépenses en carburant, et écologique, moins d'émissions en polluants. Dominique, c'est à toi. Comme nous venons de le voir, il y a évidemment une relation, et ça a été bien montré, entre la consommation de carburant et les émissions de polluants. Et finalement, ce levier de changement de pratique, on a souvent l'habitude de pointer l'aménagement sur les pôles, en raccordement, avec escale zéro fumée, qui est une avancée importante pour ce territoire. Ici, on s'adresse finalement au changement de pilotage, l'éco-pilotage. Et ce que l'on voit finalement quand on calcule, cette fois-ci, les émissions des polluants, donc ici, on a deux exemples, les oxydes d'azote et les particules fines qui sont ramenées à l'individu. Alors, on peut discuter parce qu'on a pour la partie gauche un ROPAC, c'est-à-dire un carbomix, et puis à droite, le bateau qui est simulé pour la deuxième barre, un paquebot, alors qu'il est comparé à la route. Évidemment, un navire émet plus de carburant ramené à l'individu, c'est ce qu'on voit ici, mais surtout l'impact et le gain finalement de ces nouvelles pratiques potentielles. Et moi, j'appelle évidemment à sa mise en œuvre rapide. Ça se situe entre 10 et 40 % des rejets, ce qui est considérable parce qu'on est vraiment là sur une évolution qui est significative. Donc, des gains économiques pour les combustibles, c'est indéniable, mais aussi un gain pour la qualité de l'air des riverains. Et donc, c'est vraiment ce que l'on observe ici. Alors, à titre de comparaison, il y a un travail très intéressant qui a été fait par l'Institut français du pétrole énergie nouvelle sur les voitures. Et donc, il montre de la même façon que le mode de conduite entre une conduite souple et sportive, c'est un facteur 4 sur les émissions. Donc, on n'est pas totalement surpris de ce résultat. Mais vraiment, merci à l'ensemble du consortium parce qu'on a un résultat qui est vraiment très conséquent. Et puis, c'est une mise en pratique qui est évidente. On le voit, c'est sur un simulateur qui existe aujourd'hui sur les navires. Donc, merci à tous. Quel résultat a pu être mesuré par les pilotes ? Concrètement, vous parliez de quelques pourcentages d'économies qui faisaient une grande différence. De toute façon, aujourd'hui, c'est cette recherche-là. Alors, on va éviter la conduite sportive, c'est ce qu'on fait parce que nous, la règle d'or, c'est la sécurité. Et avant toute chose, évidemment, pour pouvoir mettre en pratique l'éco-pilotage, nous, on a une mission absolue, c'est d'amener le navire en sécurité à bord. Une fois qu'on a dit ça, s'il n'y a pas de vent, si on a le choix, on va privilégier systématiquement, dorénavant, on va essayer de le faire sur des manœuvres qui ne sont pas nécessairement plus longues en plus. Alors, tout ça, je vous avouerai que c'est un peu intuitif pour nous. On voit bien qu'à certains moments, si on utilise la machine à toute puissance ou pas, on voit le résultat. Par contre, de le matérialiser à travers cette vidéo et tous ces résultats, d'avoir, ça va permettre de sensibiliser tout le monde. Après, c'est un outil comme tant d'autres. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est qu'on amène par petites touches tout le monde à réagir et chaque kilo, comme je le dis toujours, de combustible qui n'est pas brûlé est une quantité de polluants sauvés. Donc, il faut qu'on travaille. Les résultats ne sont pas négligeables parce qu'on parle de 10%. C'est énorme. Donc, à nous, maintenant, avec les capitaines de navires, évidemment, et en particulier ceux qui nous fréquentent régulièrement, de mettre tout cela en place. Et je vous remercie pour ce travail qui est magnifique et effectivement, toute cette intelligence collective qui n'était pas simple. Parce que là, il y a fallu beaucoup de monde, y compris les compagnies de ferries ou de ponon qui ont largement participé à tous ces calculs. Merci mille fois. Donc, en conclusion, l'éco-pilotage, ça amène pour vous 10% d'économie de carburant. Ce qui représente, nous avait dit Pascal Luigi, quelque chose comme 100 escales. Oui, on l'a vu. C'est énorme. Parce qu'après, en manœuvre, on consomme plus que le navire quand il est en escale. Mais en le ramenant à la consommation d'un navire en escale, ce serait une centaine d'escal de sauvés, vous voyez, qui n'existent plus. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit être négligé loin de là. De toute façon, ça fait partie des nouvelles attributions. Nous avons une mission d'intérêt général. et nous sommes sous la tutelle de M. le Préfet, justement. Et ça fait partie de nos sujets, évidemment, à titre, évidemment, de citoyen et à titre professionnel. En synthèse des questions qui arrivent là sur le chat, il y en a plusieurs. On va s'en tenir à une seule pour rester dans le temps. Plutôt pour Atmos Sud, comment valorisez-vous la démarche auprès du grand public ? Alors, vous le savez, dans les chromosomes d'Atmos Sud, il y a le service d'intérêt général. Jean-François Suéas vient d'y faire référence. Et donc, c'est vrai que ces informations sont amenées à être communiquées, publiées. Et je crois que les changements de pratiques qui seront à l'œuvre, moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Je pense que déjà, ce travail à sensibiliser les pilotes des ports, les armateurs, doit être partagé largement parce qu'on sait, l'air, c'est l'affaire de tous. On a volontiers tendance à stigmatiser finalement l'inaction des uns et des autres. En tant que citoyen, on est premier, évidemment, à être considéré. Mais je crois que vraiment, on a une solution exemplaire. Il faut qu'elle soit partagée largement, ici à Marseille, mais finalement, dans le monde entier parce qu'on n'est pas sur une question locale, au fond, dans ces pratiques portuaires. OK. Et la suite, pour finir, pour l'adréal ? Oui, alors, on peut dire clairement que le défi est relevé. Je salue vraiment la mobilisation de tous, du syndicat des pilotes, des sociétés Implex et Inuit, la Porte d'Atmos Sud. Mais le projet ne s'arrête pas là. On ne souhaite pas qu'il s'arrête là. La prochaine étape porte sur, d'une part, le déploiement de l'application pour des navires de marchandises. Aujourd'hui, l'application est opérationnelle pour les ferries et elle est en cours de calage pour les navires de croisière. Et puis, on souhaite développer des partenariats avec le monde universitaire, avec le monde économique pour développer la robustesse de l'application, enrichir la bibliothèque de manœuvre, identifier d'autres marges de progression. Les travaux seront aussi valorisés dans la plateforme d'échange de la métropole sur la qualité de l'air qui s'appelle DIAMS. Et il y a aussi une bonne perspective d'intégrer l'éco-pilotage dans la formation continue. J'ai cru comprendre des pilotes avec vous. Donc, l'ADREAL sera mobilisé avec l'équipe projet pour faire aboutir tous ces partenariats. Voilà. Je remercie encore l'ensemble de l'équipe, le GPMM, la CCI, The Camp pour ce challenge qui est, à notre avis, relevé. Merci. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette belle présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada